bonjour alors aujourd'hui je vous proposez une nouvelle vidéo qui travaille à la fois le cardio et le renforcement musculaire cette vidéo s'adresse à toute la famille et nous allons travailler sous forme de tabata à savoir 20 secondes de travail 10 secondes de récupération ça va faire un total de quatre minutes et l'idéal serait de répéter cet enchaînement trois fois je disais que cette vidéo s'adresse à toute la famille car vous pouvez toujours adapter l'intensité donc c'est pas assez intense vous accélérez le rythme si c'est trop intense ben vous pouvez aller soit plus doucement soit trouver des exercices alternatifs que je vous proposerai parfois on commence avec un petit échauffement ensemble et ensuite on enchaîne avec notre tabata alors pieds écartés largeur du bassin bassin bien vers l'avant ventre rentré rotation des épaules on alterne déjà bien dynamique rentrez bien le ventre inspirez par le nez soufflez par la bouche et dans l'autre sens et on relâche flexion des jambes pareil poids du corps sur vos talons rentrez le ventre ne verrouillez pas les genoux et on descend quand je descends on voit que j'ai le dos plat poids du corps sur les talons et on continue encore quatre trois deux un et on revient on revient le face pied écarté largeur des épaules cette fois ci je descends je reviens je descends je reviens rapprochez bien les omoplates lorsque vous revenez contractez les fessiers et on continue en alterne on touche l'avant de son pied rentré le ventre et bien on continue encore quatre trois deux et dernier mouvement pour l'échauffement pied un petit peu plus collé je descends j'avance les mains j'arrive en position de plonge et je remonte encore une fois je descends j'avance les mains j'entends du ventre rentré et on remonte on revient on contracte les fessiers on descend j'entends j'entends position de plonge ventre rentré on revient une dernière ventre rentré grandissez-vous et remontez et on commence notre kabata 20 secondes de travail on essaye de faire à fond on commence premier mouvement jumping jack c'est parti montez bien les bras si je me maman on se touche et je viens descendre toucher mes cuisses je peux accélérer si on veut et si c'est trop difficile on alterne on balance de droite à gauche on dégage allez on est sur la fin et on relâche soufflez bien bougez bien les jambes pieds écartés cette fois ci on vient toucher le sol attention on repart on touche et on souffle on touche et on souffle descend de mes fesses touchez le sol soufflez bien encore rentrer le ventre on descend allez encore quelques secondes dos plat et on relâche on passe au sol pour le prochain mouvement jambes à 90 degrés ventre rentré main derrière la tête tout petit mouvement on décolle les épaules on souffle 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 petit mouvement voyez que les coudes sont ouverts on décolle on décolle bien le menton de la poitrine on n'est pas en train de tirer sur la nuque comme ça et tout petit mouvement encore 2 1 et on relâche soufflez bien et le dernier pied écarté attention on part de droite à gauche on revient on pose je suis trop collée ok on revient on pose descendez bien les fesses pareil dos plat je reviens je reviens travaille à la fois un petit peu des obliques des quadriceps et des fessiers allez dynamique et encore une fois vous pouvez soit aller un petit peu plus vite si vous le souhaitez ou au contraire le cool dernière seconde et on relâche on vient de faire quatre exercices on va répéter ces quatre mêmes exercices donc souvenez vous le premier c'était jumping jack attention c'est parti donc jumping jack je souffle bien je rentre le ventre on continue allez 10 secondes on souffle allez allez on peut aller un petit peu plus vite si on le souhaite ou plus cool ou dégager et on relâche le prochain souvenez vous on touche le sol attention encore 3 secondes 2 1 c'est parti on touche le sol on souffle amortissez bien gardez le dos plat descendez les fesses on souffle allez 8 secondes on y est presque et on relâche on descend pour les abdos jambes à 90 degrés vent sans rentrer main derrière la tête petit mouvement soufflez bien soufflez on souffle on monte les coudes sont bien ouverts le menton est bien décollé soufflez bien on monte encore les jambes restent à 90 degrés allez on tient les coudes ouverts on regarde en l'air 5 secondes et on relâche on remonte dernier mouvement vous pouvez encore une fois le faire à la vitesse souhaitée on va de droite à gauche attention c'est parti on fléchit on remonte on fléchit on remonte poussez bien les fesses arrière le dos est plat et encore une fois si je veux j'accélère allez 10 secondes ou alors j'y vais plus court par contre je garde toujours une jambe fléchie et l'autre jambe bien tendue et je pousse sur la jambe fléchie on souffle et on revient relâchez bien soufflez bien bougez un petit peu les jambes on ne voit plus entièrement un petit peu d'étirement pour le quadriceps on pousse bien le bassin vers l'avant on ne creuse pas le bas du dos on se grandit essayez de ne pas vous tenir ça permet de travailler un petit peu la proprioception aussi on relâche jambe vers l'avant dos plat on part vers l'avant on tire un petit peu des ischios donc n'arrondissez pas éloignez bien les épaules et les oreilles et on revient on change de côté pareil de l'autre côté on essaye de ne pas se tenir on pousse bien le bassin vers l'avant je ne suis pas en train de creuser le bas du dos le bassin en rétroversion on relâche jambe tendue on descend d'au plat on grandit ses vaux et on fléchit on remonte relâchez bien donc là on a fait notre premier tabata l'idée c'est de le faire encore deux fois vous avez entamé votre minute de récupération et vous reprenez donc là c'est un entraînement à la fois cardio et renforcement musculaire et la prochaine fois on partira un petit peu plus sur du renforcement plutôt que sur du cardio je vous souhaite bon courage à tous et à toutes et je vous dis à bientôt